Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre Flash Information de ce vendredi 17 juillet en Afrique de l'Ouest. L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, vient officiellement d'être mis en examen jeudi. La décision de justice émane du vote hier à Ouagadougou des députés du Parlement intérimaire du Burkina Faso. Monsieur Compaoré est mis en accusation devant la haute cour de justice pour haute trahison et attentat à la Constitution. Par ailleurs, les députés accusent aussi l'ancien chef de l'État de s'être, je cite, entêté à mettre en œuvre sa volonté de modifier la Constitution en vue de freiner le processus de l'alternance démocratique au Burkina Faso. Je rappelle en effet que le pays est dirigé depuis novembre au dernier par les autorités intérimaires, autorités qui ont été mises en place après le renversement par le peuple de Blaise Compaoré le 31 octobre, et ce, après 27 ans au pouvoir. Monsieur Compaoré, qui vous le savez, s'est depuis exilé en Côte d'Ivoire. Et puis toujours au Burkina Faso, le président Michel Cafando a décidé hier également de maintenir Yacouba Isaac Zida à son poste de Premier ministre. Cette décision annoncée à la radio et à la télévision va à l'encontre du souhait d'une partie de l'armée qui réclamait la démission de M. Zida, bien qu'il ait démenti cette information. Mais à moins de trois mois de la présidentielle, une présidentielle cruciale après la chute de Blaise Compaoré, eh bien M. Cafando a déclaré entre autres, je cite, « Être convaincu que tout bouleversement au niveau de la primature ne ferait que perturber la saine préparation des élections, avec pour risque majeur d'allonger les délais de l'engagement de l'État à organiser le scrutin à bonne date. » Fin de citation. Précisons que le président Michel Cafando a tout de même déchu M. Zida de son autre portefeuille, celui de ministre de la Défense. La raison, régler les questions de dysfonctionnement et surtout les frustrations au niveau de l'armée. Nous apprenons l'assassinat de plusieurs djihadistes et la destruction de leur camp à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Dans une déclaration à la télévision publique malienne, le chef d'état-major adjoint de l'armée malienne a fait savoir hier que des offensives ont été menées par des forces maliennes dans la région de Sikasso. Offensives visant à combattre le terrorisme, selon ces termes. Les deux attaques menées ont permis la saisie de matériels comme des motos, de l'armement ou encore des explosifs. Par ailleurs, quelques éléments terroristes ont pu être neutralisés, mais pas tous, comme l'a précisé ce militaire. Au nord du continent, malheureusement, ce sont des extrémistes qui ont attaqué. Hier jeudi, la branche égyptienne de l'État islamique a revendiqué une attaque aux missiles contre une frégate de la marine égyptienne. L'attentat a eu lieu au large de la péninsule du Sinaï, au nord de Rafah, et il s'agit du premier attentat de l'État islamique de ce genre depuis le début de l'insurrection djihadiste dans le pays en 2013, juste après, vous le savez, la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi. Parallèlement à cette attaque, l'explosion la semaine dernière de deux voitures piégées au Caire, et dont l'une avait visé le consulat d'Italie, vient d'avoir des conséquences. Les autorités du pays ont en effet décidé de limoger le chef de la police et de la capitale égyptienne, alors que les attentats se sont multipliés dans le pays depuis 2013, et principalement contre les forces de sécurité et les forces de police. En Afrique centrale, le bois de la Centrafrique est une bénédiction de la nature, mais aussi une malédiction pour la sécurité du pays. Selon l'organisation non-gouvernementale Global Witness, des entreprises forestières internationales auraient versé pour plusieurs millions d'euros à des groupes rebelles centrafricains pour pouvoir exporter illégalement ce bois, principalement vers l'Europe. Une situation dramatique dans ce pays, ravagée par les conflits depuis 2013. Écoutez la responsable de la campagne de Global Witness. Depuis le début de la guerre en Centrafrique en 2013, des entreprises européennes commercialisent le bois centrafricain, pendant que les entreprises forestières centrafricaines payent des millions d'euros aux groupes armés de la RCA. Cela a alimenté le conflit et semé le chaos dans le pays. Les entreprises forestières ont payé environ 3,4 millions d'euros en 2013 aux groupes armés en RCA. Depuis, ils continuent à payer aux barrières illégales établies par des groupes armés appelés les anti-balacas dans le sud-ouest forestier du pays. Ces entreprises récoltent du bois dans une région qui est 200 fois la taille de Paris. C'est une forêt tropicale fragile qu'ils exploitent illégalement. Et pour continuer leur business, ils font ces paiements aux groupes armés. Cela doit s'arrêter. Le bois centrafricain est exporté surtout en Europe, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et aussi en Chine. L'un des principaux négociants de ce bois centrafricain s'appelle Tropica Bois et est basé à Nice, en France. La société est détenue à 50 % par deux hommes libanais qui sont aussi propriétaires de la plus grosse entreprise forestière en RCA. Ces personnes-là et cette société sont au centre de ce commerce illégal à l'échelle mondiale. Autre trafic de ressources naturelles, l'ivoire des éléphants d'Afrique. Hier jeudi, des défenseurs de l'environnement qui étaient réunis au Kenya ont pointé du doigt le commerce d'ivoire à Hong Kong en particulier. Un commerce qui menace la survie des éléphants africains compte tenu que des dizaines de milliers de bijoux ou encore de figurines dans ce matériau sont vendus sur l'île asiatique, parfois même de manière légale. Écoutez ces explications. Avant 2002, les Américains étaient certainement les premiers, les Européens les seconds et les Japonais les troisièmes. Aujourd'hui, 90 à 95 % de l'ivoire achetée à Hong Kong est achetée par les Chinois de métropole. Il y a environ un million de Chinois expatriés qui vivent en Afrique aujourd'hui et certains d'entre eux sont impliqués dans le commerce de défense qui finit à Hong Kong. Restons au Kenya où un système de distribution d'eau très ingénieux, vous allez le voir, vient d'être mis en service. Dans les rues de Nairobi, les distributeurs automatiques ne servent désormais plus que seulement à retirer de l'argent. Ils permettent aussi de retirer de l'eau potable et à un prix très abordable. Quatre machines permettent ainsi à la population de trois bidonvilles d'accéder à ce besoin primaire et ce dans des conditions d'hygiène décentes. Le principe est simple, avec une simple carte rechargeable, les habitants peuvent venir s'approvisionner. Une très bonne nouvelle en tout cas pour ces habitants des bidonvilles surpeuplées qui ne bénéficiaient pas jusqu'à présent de systèmes d'adduction et d'évacuation dignes de ce nom. Je vous propose d'écouter ces réactions de bénéficiaires de ce système de distributeurs automatique d'eau. Ce projet d'eau arrive vraiment au bon moment. Parce que maintenant, si j'ai 50 chélins kényans, je les déposerai sur ma carte de retrait d'eau et j'aurai de l'eau à ce distributeur pendant tout le mois, selon ma consommation d'eau. Ce projet est donc très bénéfique. J'avais l'habitude d'aller chercher de l'eau près de chez moi, mais le problème était le niveau d'hygiène. Juste à côté du point d'eau, il y avait un système de drainage des eaux usées, contrairement à celui-ci qui est très propre. J'avais l'habitude d'aller chercher de l'eau de très loin, mais maintenant, ce système de distribution d'eau est plus près de mon lieu de travail et l'eau y est pure et bonne pour la cuisson, et par-dessus tout, elle est abordable. Ce à quoi on s'attend avec ce projet, c'est d'avoir de plus en plus de personnes accédant à l'eau d'une manière plus digne, et que les personnes des établissements informels améliorent leurs normes en matière de santé et dépensent également moins pour ce qui est des services de l'eau. Dans l'Ethiopie voisine, nous vous l'avons rappelé hier soir dans le journal Vox News, le sommet sur le développement s'est achevé à Addis Ababa. Après quatre jours de travail, les pays riches et les nations en développement se sont entendus sur les moyens de trouver 2 500 milliards de dollars nécessaires au financement du développement dans le monde d'ici à 2030. Ces fonds doivent permettre d'atteindre les 17 ODD, ou Objectifs de Développement Durable, des objectifs que l'ONU est en train de fixer pour la période 2015-2030, avec pour ambition d'éradiquer d'ici 2030 la pauvreté et la faim dans le monde, et ce tout en maîtrisant le changement climatique. A l'issue du sommet, les pays donateurs ont confirmé qu'ils consacreraient 0,7% de leur revenu national brut, le RNB, à cette aide au développement. Et si le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a conclu la rencontre, en déclarant que cet accord entre pays riches et pays en développement constituait, je cite, « une importante avancée vers un monde de prospérité et de dignité pour tous », le bilan de ces quatre jours de sommet reste tout de même très nuancé pour l'ensemble des participants, notamment les organisations d'aide humanitaire. Écoutez. Les moyens par lesquels les pays en développement auraient pu financer leur propre développement n'ont pas été mis en œuvre, car les pays riches ont refusé un organe intergouvernemental sous l'égide des Nations Unies qui aurait pu assurer une réforme du système fiscal global, une coopération fiscale. Donc, d'une certaine façon, cette conférence est une déception pour les pays en développement et pour les gens pauvres partout dans le monde. En fin de compte, comme à chaque fois dans ce genre de négociations, nous avons atteint un compromis qui est à la fois satisfait et mécontente plus ou moins tout le monde. Mais vous savez, c'est une procédure. Nous devons aller toujours de l'avant. Ça a été une semaine clé. Je suis honoré de parler à l'occasion de cet événement historique où les dirigeants du monde ont relevé le défi de changer le destin de l'humanité pour le meilleur. La nouvelle que le monde attendait avec impatience est maintenant officielle. En Afrique du Sud, l'archevêque Desmond Tutu a passé sa troisième nuit à l'hôpital. Le prix Nobel de la paix a été admis, vous le savez, pour une infection persistante qui nécessite encore plusieurs jours de soins. Écoutez ces précisions fournies par sa fille. Nous avons été très touchés par les inquiétudes et les sentiments de compassion qui ont été exprimés pour lui. Nous sommes conscients que mon père est un privilégié. Il y a une excellente équipe de médecins à ses côtés et il est soigné dans un établissement de première classe. Ne connaissons pas la durée du traitement. Il le commence tout juste. Donc ça va prendre au moins quelques jours avant que nous soyons certains qu'il soit sous le bon traitement. Et après, le traitement peut durer trois ou cinq jours, peut-être même plus. Cela ne veut pas dire qu'il va quitter la Seine, car je ne peux pas l'imaginer rester dans l'ombre. Mais il commence à refuser. Il n'aime pas vraiment ça, mais il apprend à dire non de plus en plus fréquemment. Terminons ce flèche information à l'international avec cette double fusillade qui a frappé hier des bâtiments militaires au Tennessee, aux Etats-Unis. Le bilan de l'attaque de Chattanooga est de quatre militaires décédés. Quelques heures après la tuerie, les autorités américaines s'interrogeaient toujours sur les motivations du tireur abattu durant la fusillade. Il s'agit de Mohamed Youssef Adoulaziz, un jeune homme de 24 ans habitant dans une banlieue tranquille. Et le président américain Barack Obama a exprimé sa douleur après cette fusillade. Je vous propose de l'écouter. Une enquête complète est en cours. Le FBI va mener cette enquête en accord avec les autorités locales. Nous sommes aussi en contact avec le ministère de la Défense pour assurer que toutes nos installations militaires sont correctement surveillées pendant que nous étudions précisément ce qui s'est passé. Mon message principal pour l'instant, c'est évidemment mes sympathies les plus profondes pour les familles des quatre marines qui ont été tuées. Ces circonstances sont douloureuses pour ces individus qui ont servi leur pays avec courage avant d'être tués de cette manière. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du vendredi 17 juillet. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi pour votre prochain point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez un très bon week-end. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada